Félice Mazou, l'année dernière, le Sporting s'est arrêté au quart de finale, cette année, l'objectif est d'aller plus loin. Oui, effectivement, voilà, comme tout le monde le dit, comme le club l'a dit, comme je le dis, on a des ambitions, on va essayer d'aller le plus loin possible. L'année passée, on a été arrêté en quart de finale contre un cercle de Bruges qui descendait en division 2 après, donc c'est vraiment dommage et j'espère que les joueurs auront retiré cette expérience en se disant qu'un match n'est jamais gagné quel que soit l'adversaire et demain, voilà, on a un adversaire, un très bon adversaire de division 3. J'espère que les joueurs auront dans leur esprit qu'ils doivent démarrer le match et en tout cas le jouer dans le contenu comme si c'était une équipe de division 1. La Coupe, c'est l'occasion de préserver des titulaires et de faire tourner l'équipe ? Tourner, je n'aime pas trop parce que ça voudrait dire que je considère un peu moins l'adversaire ou ça voudrait dire que j'y porte peut-être pas beaucoup d'importance. Donc il y aura l'un ou l'autre changement, mais par la force des choses, parce que l'un ou l'autre joueur est fatigué, parce qu'il a tout joué depuis le début de la saison, parce que je crois en ceux qui jouent un peu moins pour le moment et j'ai envie de leur montrer que j'y crois. Et comme la Coupe, c'est quand même un objectif important pour nous. Je pourrais garder le 11 qui joue pour le moment, mais j'ai envie de leur montrer, de leur faire passer un message en disant « je crois en vous » et « montrez-moi que j'ai tort de ne pas vous aligner ». Est-ce qu'on peut s'attendre à voir des joueurs comme Dorian De Soleil, Benjamin Boulanger par exemple ? Oui, je pense que De Soleil c'est une certitude, je peux vous le dire aujourd'hui. Steven n'est pas repris pour le mettre en décharge puisqu'il a joué pas mal jusqu'ici, donc Dorian De Soleil commencera. Pour le reste, je préfère garder un peu le secret et vous le découvrez demain juste au moment de lancer le match. Qu'en est-il de Clément Tamant ? On a vu qu'il est revenu aux entraînements. Est-ce qu'il peut être apte à jouer demain ? Alors effectivement, c'est une très bonne nouvelle. Clément a repris les entraînements avec le groupe. Il nous est revenu très vite. Il a très bien travaillé dans ces six semaines où il est allé faire des soins ailleurs et on le trouve très bien. Maintenant, il y a encore quelques petits détails à régler cette semaine-ci au niveau des entraînements, au niveau des visites avec les médecins. Il n'est pas prêt pour jouer maintenant. J'espère que la semaine prochaine, il pourra aller faire quelques minutes en réserve et à partir de là, on verra bien s'il est bien.